Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Bienvenue dans un nouvel épisode de Let's Math. Let's Math numéro 72. Dans cet épisode, nous allons répondre à la question A quoi ça sert BEMAT ? Question posée par LGJ, mathématicien et youtubeur. Dans une vidéo, il a répondu à cette question de 50 manières différentes, de 50 façons différentes. Et moi, je vais vous répondre en partie à cette question grâce à 6 problèmes que je vais résoudre dans cette vidéo. Allez, c'est parti, nous allons découvrir le premier problème de cette vidéo. Alors, à quoi ça sert BEMAT ? Premier problème, première réponse, première réponse éventuelle, à calculer la hauteur d'un arbre. Je vais laisser Virginie lire l'énoncé du problème. Problème 1, la hauteur de l'arbre. On veut mesurer la hauteur de l'arbre. Toutes les longueurs sont données sur la figure 6 contre. On admettra que, localement, les rayons du soleil sont parallèles. Alors ici, comment calculer la hauteur d'une arbre ? Donc, on a mesuré le tronc d'arbre. Ensuite, on a mesuré l'ombre du tronc et la longueur totale de l'ombre. On suppose que les rayons du soleil sont parallèles. Donc, le soleil est ici. Alors, on peut tracer un premier rayon. Ici, par exemple. Et un deuxième rayon. Ici. Donc, on suppose que ces deux droites sont perpendiculaires. On a alors, si on met ici, O, A, B, C, et D. Donc, deux droites perpendiculaires. Un triangle O, C, D. Et donc, le théorème de Thalès va nous dire que OA sur OC est égal à OB sur OD. Donc, on sait que O, C, D est un triangle. AB et CD, donc les droites AB et CD sont parallèles. O, A, C sont alignées dans cet ordre. O, B, D sont alignées dans cet ordre. Donc, on peut utiliser le théorème de Thalès. On précise que OA est égal à 1,8 m. OB est égal à 2,7 m. Et OD est égal à 9,4 m. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a OA sur OC est égal à OB sur OD est égal à AB sur CD. Donc, moyen mnémotechnique, je vous le rappelle. On entoure le point O, on fait une flèche vers A, on fait une flèche vers C, on va en O, on fait une flèche vers B, on fait une flèche vers D, et ensuite, le plus petit sur le plus grand. Donc, voilà pour le moyen mnémotechnique. Alors, OA sur OC, on va en place maintenant par les longueurs connues. On va prendre OA sur OC est égal à OB sur O2. C'est les deux rapports qui nous intéressent. On doit calculer la hauteur de l'herbe, donc OC. Donc, OC, celui-là. Donc ici, on a que OC est égal à OA fois OD sur OB. Donc, OA, c'est 1,80, donc 1,8. OD, 9,4 sur OB, 2,7. Donc, la hauteur de l'arbre, donc la longueur OC, la hauteur de l'arbre, est de 6,27 m. A quoi ça sert les maths ? A quoi ça sert les maths ? Eh bien, quand on doit un héritage, on doit partager l'héritage entre plusieurs membres de la famille, et donc ça sert à faire un partage équitable d'un héritage. Donc, voici un problème d'héritage. Je laisse Virginie lire l'énoncé du projet. Problème 2, héritage. Deux frères se partagent également un héritage de 30 000 francs. Il y a 30% de frais de succession. Le premier reçoit 6 180 francs, et un prêt valant 24 francs l'art. Le deuxième reçoit 2250 francs, et un champ valant 3000 francs l'hectare. 1. Quelle est la valeur de chaque part ? 2. Quelle est, en hectare, la surface du prêt ? 3. Quelle est, en art, la surface du champ ? Première question, quelle est la valeur de chaque part ? Donc, on dit qu'il y a 30% de frais de succession. Donc, on applique ces 30% à 30 000 francs. Donc, 30 000 fois, donc les 30%, donc on va abaisser 30%. Donc, c'est une baisse de 30%, de ce prix-là. Donc, c'est 0,7. L'héritage net, 30 000 fois 0,7, et bien c'est égal à 21 000 francs. Et donc, valeur de chaque part, donc valeur de chaque part, et bien on divise par 2, 21 000 divisé par 2. Ce qui fait 10 500 francs. Deuxième question, quel est un hectare ? Hectare, sachant que, bien entendu, sans art, sans art, est égal à 1 hectare. Quel est, en hectare, la surface du prêt ? Donc, le premier reçoit 6 180 francs, et un prêt valant 24 francs l'art. Donc, déjà, la valeur du prêt, ça nous donne 10 500, moins 6 180. Ce qui nous donne 4 320 francs. Et donc, le surface du prêt. Donc là, bien entendu, en art. En art, donc c'est 4 320 divisé par 24. 180 art, et donc en hectare. 180 divisé par 100, ça nous fait 1,8 hectare. Voilà, 1,8 hectare. Donc ça, c'est la surface du prêt, du premier frère. Et maintenant, on veut calculer la surface du champ du second frère. Sachant qu'il reçoit 2 250 francs et un champ valant 3 000 francs l'hectare. Et bien, la valeur du champ, ça va être 10 500, moins 2250. Ce qui est égal à 8 250 francs. La surface du champ, donc là, on est en hectare. Parce qu'on a 3 000 francs l'hectare. Donc, il faut diviser 2 850 par 3 000. Ce qui nous donne 2,75 hectares. Et en art, en art, donc 2,75 fois 100. Ce qui fait 275 art. Donc, réponse à la question 3. La surface du champ et du second frère est 275 art. Donc, voilà un petit problème d'héritage. Les mathématiques sont très utiles quand il s'agit de partage. Partage d'argent, partage d'une somme d'argent, etc. Troisième problème, les maths. Ça sert aussi à optimiser quelque chose. Optimiser un chiffre d'affaires, les coûts de production, optimiser une production, etc. Je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Problème 3. Optimisation de chiffre d'affaires. Un artisan fabrique et vend des accessoires de mode, et en particulier des sacs à main. Après la fabrication et la vente de X dizaines de sacs à main, le bénéfice net réalisé en un mois, s'exprime en centaines d'euros par. B de X égale à moins 6 X au carré plus 90 X moins 250, pour X appartenant à l'intervalle 3, 10. 1. Quel bénéfice réalise le vendeur si ne vend que 30 sacs ? 2. Calculez le bénéfice réalisé par la vente de 45 sacs, puis de 90 sacs. 3. Pour quel nombre de sacs minimum, fabriqués et vendus, l'artisan fait un bénéfice positif ? 4. Montrez que B de X égale à moins 6 fois X moins 7,5 le tout au carré plus 87,5. 5. Pour quel nombre de sacs fabriqués et vendus, le bénéfice réalisé est-il maximal ? Précisez la valeur, en euros, du bénéfice mensuel maximal. Alors ici on a une fonction du second degré, donc tous les outils de première seront utiles pour résoudre ce problème. Donc, quel bénéfice réalise le vendeur si ne vend que 30 sacs ? Alors, ici il ne faut pas se faire avoir, le X c'est en dizaine de sacs, et là on nous dit que le vendeur ne vend que 35. Donc, X ici va valoir 3. Donc, il faut calculer B de 3. B de 3, c'est moins 6 fois 3 au carré, plus 90 fois 3, moins 250. Ce qui nous fait 9 fois 6, moins 54, plus 270, moins 250. Donc, ici on a moins 304, plus 270. Ce qui nous donne moins 34. Donc, il fait moins 34. Donc, là, bénéfice, en centaines d'euros. En centaines d'euros. Donc, là, il nous fait moins 3400 euros de bénéfice. Donc, bénéfice, bénéfice, bénéfice négatif, donc il perd de l'argent, il perd moins 3400 euros en fabriquant et en vendant 30 sacs. Deuxième question. Calculer le bénéfice réalisé par la vente de 45 sacs. Donc, B de 4,5, moins 6 fois 4,5 au carré, plus 90 fois 4,5, moins 250. On fait le calcul, donc ce qui donne 33,5, ce qui fait 3350 euros de bénéfice. Et, pour 90 sacs, on calcule B de 9, moins 6 fois 9 au carré, plus 90 fois 9, moins 250. Ce qui nous donne, après calcul, 74, donc il a réalisé, en vendant 90 sacs, 7400 euros de bénéfice. Donc, troisième question. Donc, troisième question. On nous demande, quel est le nombre minimal de sacs qu'il faut fabriquer et vendre pour réaliser un bénéfice positif ? Alors ici, on va résoudre l'équation B de x est égal à 0, c'est-à-dire, moins 6x au carré, plus 90x, moins 250, égal à 0. Donc, on peut faire, avec la méthode classique, delta. Delta est égal à B carré, moins 4ac, sachant que A est égal à moins 6, B est égal à 90, et C est égal à moins 250. Donc, 90 au carré, moins 4 fois 250, donc moins 250, fois moins 6, moins par moins par moins, ça fait moins, 90 au carré, moins, donc 24 fois 250. 8100 moins 6000, moins 2100. Delta est positif, delta est positif, donc deux solutions réelles. racine carré de delta est égal à racine carré de 2100, ou encore racine carré de 100 fois racine carré de 21, ce qui nous donne 10 racines carré de 21. On peut écrire les deux solutions. moins B, moins 90, moins 10 racine de 21, sur, donc, moins 6. Ici, tous les moins peuvent se convertir en plus, donc 90 plus 10 racine de 21, sur 6, donc ici, 11,31. Or, la fonction étant définie sur l'intervalle 3,10, celle-là, c'est hors définition. Or, ensemble de définition. Donc, on ne pourra pas prendre x1. x2, donc, 90 moins 10 racine de 21, sur 6, ce qui donne à peu près 3,68. 3,68. Conclusion, à partir de 37 sacs fabriqués et vendus, l'artisan tire un bénéfice positif. En fait, pourquoi 37 ? Parce que, ici, 3,68 correspond à 36,8 sacs. Mais comme on ne peut pas vendre de fraction de sacs, il faut arrondir à l'entier supérieur. Donc, ici, 37,8, c'est l'entier supérieur et de 36. Donc, à partir de 37 sacs fabriqués et vendus, l'artisan tire un bénéfice positif. On va montrer que B2x est écrit, en fait, sur la forme moins 6, fois x moins 7,5, au carré, plus 87,5. Alors, deux méthodes pour montrer ça. Soit, on part, donc, on part de 1, donc B2x est égal à moins 6x au carré, plus 90x, moins 250, et on fait, on applique la formule de l'écriture canonique du second degré. ou soit on part de 2, on développe x moins 7,5 au carré, on réduit, et on trouve, B2x est égal à moins 6x au carré, plus 90x, moins 250. Alors, on va faire d'abord le plus facile, là. Donc, B2x est égal à moins 6x, moins 7,5 au carré, plus 87,5. Donc, moins 6x au carré, moins 15x, plus 7,5 au carré, ce qui nous donne 56,25, plus 87,5. Donc, on peut développer le moins 6 dans la parenthèse, moins 6x au carré, plus 90x, moins par moins plus, plus, donc, moins 337,5, plus 87,5. On obtient bien, moins 6x au carré, plus 90x, moins 250. Donc, ça, c'est la méthode facile. Ensuite, méthode un peu plus compliquée. On part de moins 6x au carré, plus 90x, moins 250. On factorise par moins 6, moins 6x, x au carré, moins 15x, x au carré, moins 15x, plus 250, sixième. Et si on remarque le début d'un développement, donc, x au carré, moins 15x, on peut dire que c'est moins 6, fois x, moins 15x, divisé par 2, donc 7,5 au carré. Il manque, il manque, donc, il manque 56,25, mais en fraction de 6, ça va faire 37,5. Donc ici, il va manquer, donc, moins 37, 337,5, moins 250, il va manquer 87,5 sur 6. Si on réécrit ce morceau-là, moins 6x, moins 7,5 au carré, moins 6, fois 87,5 sur 6. Moins 6 fois 6, donc moins par moins plus, 6 fois 6, 1, donc ici, il reste, moins 6x, moins 7,5 au carré, plus 87,5. Dernière question, on va déterminer le maximum de cette fonction. Alors, deux méthodes, encore une fois, soit on utilise b de x est égal à moins 6x, moins 7,5 au carré, plus 87,5. Donc on utilise cette expression pour calcul maximum, ou soit on passe par la dérivée. Alors, première méthode, quand est-ce que ça c'est maximum ? x moins 7,75 plus 87,5. Ici, c'est négatif, donc si ça, en fait, le maximum est atteint quand ça c'est égal à 0, donc quand x moins 7,5 est égal à 0, ou encore, x est égal à 7,5. Donc, le maximum est atteint à x est égal à 7,5. Comme ça, ça vaut égal à 0. Le maximum, le max de b, eh bien, c'est 87,5. 87,5. Donc le bénéfice maximum est de donc le bénéfice maximum, 8750 euros. Le bénéfice. Ou encore, donc si on utilise, si on utilise les dérivées, v de x est égal à moins 12x plus 90. Donc, signe de la dérivée, donc on résout moins 12x plus 90 est égal à 0, ou encore, x est égal à 90, z par 12, ce qui nous donne 7,5. Et on remplace x par 7,5 dans l'expression b2x et on trouve 87,5. Donc, 8750 euros de bénéfice. En conclusion, donc, le bénéfice maximum réalisé par l'artisan sera de 8750 euros. A quoi ça sert les maths ? Ça sert à savoir si l'étagère, si contre, est horizontale. Ça sert aussi, alors, en trigonométrie, ça permet de calculer des angles, donc ça permet de construire des pièces qui répondent à certaines contraintes. D'ailleurs, j'ai trouvé sur YouTube une vidéo très bien expliquée sur comment utiliser la trigonométrie en bricolage. Donc, je vais vous placer le lien dans la description. Ici, donc, étagère horizontale, on va laisser Virginie lire l'énoncé du problème. Problème 4, étagère horizontale, sur un mur vertical, Arnaud a installé une étagère pour y poser un pot de fleurs. Les mesures qu'il a utilisées sont les suivantes. AT égale à 42 cm, AE égale à 58 cm, ATE égale à 40 cm. L'étagère d'Arnaud est-elle horizontale ? Justifié. Donc ici, on a affaire à un triangle, on ne sait pas s'il est rectangle, on sait que AT, c'est 42 cm, AE, c'est 58 cm, et TE, c'est 40 cm. Donc, on utilise, en fait, la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, on sait que ATE est un triangle, AT est égale à 42 cm, AE est égale à 58 cm, et TE est égale à 40 cm. D'une part, d'une part, AT au carré plus TE au carré, c'est 42 au carré plus 40 au carré, ce qui nous donne, ce qui nous donne 1764 plus 1600. 3364. D'autre part, d'autre part, AE au carré, c'est égale c'est égale à 58 au carré, ce qui est égale à 3364. Donc, AT au carré plus TE au carré c'est égale à AE au carré. Pythagore, de la réciproque du théorème de Pythagore. ATE est un triangle rectangle en T. ATE est un triangle rectangle en T. Donc voilà, maintenant on sait que l'étagère de Arnaud est horizontale, c'est-à-dire que AT et TE. c'est un angle de 90 degrés et donc AT est horizontale par rapport au mur vertical. A quoi ça sert les maths ? Les maths, ça permet de calculer un prix soldé. Par exemple, nous avons un pantalon qui coûte 50 euros et on dit qu'il est solde de 20%. Donc solde de 20%. Calculer le prix soldé. Donc calcul de baisse en pourcentage. Donc un problème de solde, je laisse donc Virginie lire l'énoncé du problème. Problème 5, c'est les soldes. Durant les vacances, un article a augmenté de 15% en juillet puis de 20% en août. A quel doit-il solder en septembre pour que le prix initial ait subi une baisse de 20% ? Alors on veut chercher le taux pour solder en septembre pour que le prix de l'article ait subi une baisse de 20% globalement. Alors souhaitez ce taux. Donc durant les vacances, un article a augmenté de 15% en juillet donc l'équation à résoudre c'est 1 plus 15 sur 100 en août c'est 20% donc 1 plus 20 sur 100 plus le taux soldé donc là ça va être une baisse donc 1 moins t sur 100 égal à en fait on veut une baisse de 20% 1 moins 20 sur 100 alors on peut calculer entre parenthèses donc ça fait 1 15 fois 1 2 fois 1 moins t sur 100 égal à 0 8 1 moins t alors ici c'est a fois 1 moins t sur 100 donc on peut diviser par a étant non donc 1 moins t sur 100 est égal à 0 8 sur 1 15 fois 1 2 1 moins t sur 100 égal à 0 8 sur 1 15 fois 1 2 ce qui nous donne ici moins donc ce qui nous donne 0 579 moins t sur 100 c'est égal à 0 579 moins 1 ce qui donne 0 420 0 42 et donc t c'est égal à 42 0 donc il faut solder l'article à 42% pour avoir le prix initial de l'article subir une baisse de 20% au total à quoi ça sert les maths et bien pour mesurer votre niveau dans chaque matière en fait on fait des évaluations sur 20 avec différents coefficients et ensuite on fait la moyenne de toutes ces notes avec coefficients pour avoir une moyenne donc pour avoir votre niveau global dans une des matières et bien les maths ça permet de prédire quelles notes il faut avoir pour avoir une moyenne finale de temps donc ici un petit problème de calcul de moyenne allez c'est parti je laisse Virginie lire dénoncer du problème problème 6 nouvelle moyenne au cours de ce trimestre en cours d'histoire géo nous avons eu trois interrogations écrites comptez coefficient 1 et un ds comptez coefficient 2 pour l'instant j'ai calculé ma moyenne partielle et j'obtiens 9,6 sur 20 notre professeur veut clôturer ce trimestre par un dernier ds quelle note dois-je obtenir au prochain ds pour obtenir une moyenne finale au dessus de 10 sur 20 donc trois interrogations écrites coefficient 1 et un ds coefficient 2 donc x1 plus x2 plus x3 je ne connais pas ces notes plus le ds donc 2 x4 sur donc 1,2,3,4,5 donc 5 c'est égal à 9,6 c'est à dire x1 plus x2 plus x3 plus 2 x4 c'est égal à donc x1 plus x2 plus x3 plus 2 x4 c'est égal à 9,6 fois 5 ce qui est égal à 48 donc ici la nouvelle moyenne ça va s'obtenir de la manière suivante x1 plus x2 plus x3 plus 2 x4 plus 2 x5 sur donc 1,2,3,4,5,6,7 7 et ça ça va être égal à 10 donc on va avoir une moyenne au moins égale à 10 on sait que x1 plus x2 plus x3 plus 2 x4 c'est égal à 48 donc 48 plus 2 x5 c'est égal à 10 fois 7 donc 70 10 et donc 2 x5 égale à 70 moins 48 22 x5 est égal à 11 donc quelle note dois-je obtenir au prochain DS pour obtenir une moyenne finale au-dessus de 10 sur 20 et bien je dois obtenir une moyenne supérieure à 11 au prochain DS pour avoir une moyenne au-dessus de 10 et voilà le let's mat est maintenant terminé si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube cbmat et d'ici là portez-vous bien et à la prochaine